Qu'est-ce que vous avez choisi l'économie de l'économie ? Qu'est-ce que vous avez choisi l'économie de l'économie ? Ces deux sociétés ont été créés par le système de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie. Les deux sociétés ont été créés par le système de l'économie de l'économie de l'économie. Les deux sociétés ont été créés par le système de l'économie de l'économie. Les deux sociétés ont été créés par le système de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie. Les deux sociétés ont été créés par le système de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie. C'est quand même extraordinaire ! On a amené Mediaset, on a amené Tarak Benama, on a aujourd'hui, à ce jour, investi 60 millions de dinars en un an et demi. Est-ce que vous croyez que je peux me baser en quoi mon embauche est sans personne ? Continuez comme ça, parce que demain, il peut se réveiller, le mec qui fait comme ça, parce que son étude, elle ne marche pas. Et scientifiquement, elle n'a aucun sens. Et on ne connaît pas sa base de données. Elle n'est pas transparente. On ne sait pas ce qu'ils font, ni comment ils font. Ils ne veulent pas nous le dire, mais il faut juste qu'on prenne leurs chiffres. Mais où on est là ? On s'est plaint aux plus hautes autorités de l'État, parce que ça ne peut pas durer. Parce que ce qu'il faudrait aujourd'hui... Mais c'est très dangereux, parce que, comme je le disais la dernière fois dans la conférence de presse, c'est deux compagnies qui n'ont aucune légitimité, qui n'ont pas de caïtchage, qu'on ne contrôle pas. On ne sait pas ce qu'ils font. Ils ont une méthodologie différente, d'ailleurs. Comment peut-on comparer des bananes et des poires ? Il y a quelqu'un de l'actionnaire à Mediascan, qu'est-ce qu'il me dit ? Je lui ai dit, ça ne marche pas. Il me dit, je suis désolé, j'ai acheté une technologie de chez un mec, un Français qui habite au Maroc, et qui d'ailleurs est actionnaire principal dans Mediascan. Je l'ai appelé, il m'a dit, je ne change pas ma technologie, c'est comme ça. Bien sûr que ce n'est pas correct, mais tant que ça marche, ce n'est pas grave. Il n'a qu'à aller se plaindre, c'est son rôle, chacun son rôle. Je suis en train de... J'accuse. Et donc, on a pris Tunisia Filt, une agence d'études, au Tafakna, annonceurs et télé. Nesma et plusieurs annonceurs et plusieurs agences sur une méthodologie. Tout le monde est d'accord, soeur. On a mis un questionnaire au Tafaknali. Une méthodologie de Tafaknalia. Et donc, ils sont allés faire les enquêtes. Quand vous allez voir ce que c'est les enquêtes, vous allez... Avec la même méthode. Que les autres ? Là, là, pas comme Mediascan, parce que les autres, mais... Il y a plein de failles dans leur système. C'est comme si je prends 10 étudiants, je leur donne chacun 50... Questionnaires. Et je leur dis, trouvez-moi une femme de 50 ans, qui est docteur, et qui a deux enfants, et qui habite la Marseille. Si l'étudiant, ça s'y est fait, je suis une femme de 50 ans, qui est docteur, qui a deux enfants, qui habitent la Marseille, il peut répondre à un truc. Il faut que l'État fasse un cahier de charge. A partir de là, il y a une consultation, on a un appel d'offres. Et j'ai eu chez les quêtes spécialistes dans ça. Que lui a dit, j'ai mis à la Symmédiascaire, il faut que l'État fasse un système terroriste. Il faut que l'État fasse un système terroriste à une commission d'experts neutre. Les Samé Al-Hak. Une fois que le prestataire, il a été choisi, c'est un prestataire neutre international ou local, avec une technologie claire. Il y a une espèce d'une société où tout le monde devient actionnaire. Télévision, agence de publicité et annonceur. Donc tout le monde surveille et transporte. Et après ça, les gens commencent. Et puis quand ils te disent que tu as 3% ou 12 ou 25, tu as 3, 12 ou 25. J'ai dit qu'il y a 3% ou il y a 25% ou il y a 3% ou il y a 42%. Mais je ne sais pas, c'est qu'il y a 3% ou il y a 3% ou il y a 4% ou il y a 3%. Réalement, il devrait, moi, ce qu'on a demandé aux plus hautes autorités de l'État, il faut qu'ils s'arrêtent. Ce n'est pas parce que les enjeux sont très longs et on ne peut pas s'ériger en gardien de la paix ou un truc quand on n'a pas les moyens de le faire. Il faut que cette partie de l'économie nationale soit réglementée comme toutes les autres. Tu peux avoir des dérives incroyables.